... Voilà, donc bienvenue, bienvenue, merci, bienvenue pour venir ce 7ème Grand Prix d'Echec de Bordeaux, donc premier match de ce Grand Prix qui va en comporter beaucoup, je ne vais même pas calculer, 8, voilà, 8 matchs, 8 matchs, donc c'est le premier des quarts de finale de ce 7ème Grand Prix d'Echec de Bordeaux. Alors, pour ceux qui découvriraient le Grand Prix, je ne sais pas s'il y a des nouveaux arrivants aujourd'hui, vous avez sans doute un casque pour écouter les commentaires, donc vous pouvez le régler avec le bouton de fréquence, et vous pouvez donc écouter les commentaires qui sont donnés en cabine par Greno Lagune, ici, qui nous attend là-bas, et moi-même, et en attendant, vous devriez entendre ce que je dis dans le micro, ainsi qu'une musique de fond, voilà, donc, pour vérifier que vous entendez bien. Voilà, donc, alors, on va démarrer sans tarder, parce qu'on a pris un tout petit peu de retard, puisque, ben, Juan Benita est arrivé un peu in extremis, il a eu un petit souci, un petit peu de souci, c'est vrai que c'est difficile actuellement, dans Bordeaux, de circuler en voiture, et donc, il ne connaissait pas, maintenant, il le sait, il vaut mieux prendre le tram. Voilà, donc, nous sommes à Bordeaux pour ce 7ème Grand Prix d'Echec, qui, comme vous le savez, est un spectacle, qui vulgarise, tente de vulgariser les échecs et le rendre accessible au plus grand nombre, et donc, nous allons, ici, suivre les matchs sur cet écran géant, ici, où nous pourrons, en même temps que nous commentons les parties, montrer, eh bien, sur l'écran, allumer des cases ou montrer des flèches, aussi, en même temps, pour illustrer les commentaires. Et alors, pour ce premier match, que nous allons démarrer sans tarder, nous allons recevoir deux grands champions. Alors, tout d'abord, le premier, il est maître international, il est présent à ce Grand Prix, parce qu'il a gagné l'Open des vins de Nojac, l'an dernier. Nojac, qui est, donc, comme vous le savez, à côté d'Ortin, ici, dans le Médoc. Il y a un camping, un camping d'Arochade, qui est partenaire de ce Grand Prix, et qui organise, chaque année, un Open international, qui a lieu début juillet, et qui, donc, a été gagné l'année dernière par ce joueur, par ce maître international, il nous vient de Lyon, il est, donc, maître international. Je vous demande d'applaudir le maître international, Johan Benita. Johan Benita. Bonjour, Johan, si tu peux, voilà. Bonjour, Johan, peut-être juste un petit mot, tu es arrivé un peu une extrémiste, c'était chaud, là. Oui, c'est vrai que je ne savais pas qu'il était en centre-ville même, donc, voilà, donc, il a changé de l'arrêt, mais c'est prêt. Donc, tu vas quand même être arrivé à te concentrer pour ce Grand Match, tu t'es préparé face au joueur ? Voilà, donc, il est préparé, Johan Benita, on aura l'occasion, sans doute, d'en parler lors des commentaires. Alors, pour affronter Johan Benita, eh bien, c'est un grand champion qui vit en France, il est luxembourgeois. C'est un très grand champion, deux fois vainqueur du championnat de Paris, il est grand maître international, il a déjà fait partie des 100 meilleurs mondiaux. Je vous demande d'applaudir le grand maître international, Alberto David. Bonjour, Alberto. Alors, préparez aussi pour ce match, je vous pose une petite préparation quand même. Oui, une grosse préparation. Donc, grosse préparation, voilà, vous noterez, donc, pour Alberto David, qui est très aimé de tous les joueurs français, un joueur très, très sympathique, très aimé de tous les français. Alors, pour arbitrer ce match, et je vous laisserai ensuite avec lui, eh bien, c'est l'arbitre régional et aussi national. Pour la première fois, il arbitra un tournoi de ce niveau-là. Et nous sommes très contents de l'accueillir pour la première fois en tant qu'arbitre, parce qu'il était déjà venu en tant que spectateur. Maintenant, il va arbitrer. Il est très connu ici en Gironde, c'est l'arbitre national et international, Patrick Besse. Patrick Besse, merci de l'applaudir. Voilà, je vous laisse entre ses mains. Merci Stéphane. Bonjour à tout le monde. Nous allons donc procéder au tirage au sort du joueur qui commencera le match avec la couleur blanche. Je vous rappelle que c'est un match en deux parties, 20 minutes par joueur. Le match retour, enfin, la partie retour, on inversera les couleurs. En cas d'égalité, nous aurons deux clics de départage, à nouveau avec match et retour. Et s'il y a à nouveau une égalité, nous aurons ce que nous appelons une mort subite. Les blancs auront 4 minutes pour gagner et les noirs 5 minutes pour annuler. Monsieur Benita a remporté le sort. Il commencera donc cette partie avec les blancs. Voilà, donc ça va être à nous. Donc bonjour Renaud. Bonjour Stéphane. Alors si vous nous entendez, levez la main. Voilà, donc c'est bien, vous nous entendez. Donc nous sommes ici en cabine pour commenter ce grand match de ce 7e Grand Prix d'échecs de Bordeaux. Alors il faut que... Connectique, voilà, ça y est, est mis en place. Et nous allons voir les premiers coups. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. D4 a été joué par... Alors ça risque d'aller assez vite un peu au début. Alors tout de suite Renaud, quel est ce genre de début ? Ça ressemble à un début du pion dame et donc à une défense est-indienne. C'est les coups caractéristiques de la défense est-indienne. Et je pense que la variante c'est Mich. Alors variante est-indienne, pourquoi est-indienne Renaud ? En fait c'est essentiellement parce que ce fou est développé du côté est. Oui, voilà, sur l'aile est de l'échiquier. Et indienne, parce que c'est des joueurs indiens qui... Qui les premiers dans les années 1850 et quelqu'un avait joué ce type de défense. Alors, on notera donc... Vérante Samich est caractérisé par ce coup ici, F2, F3. F3, voilà. Qui sert à consolider les centres. Alors l'idée de cette variante, c'est pour les blancs de tenir ici le centre. Fortement, oui. D'avoir un centre solide. Et puis de généralement faire le grand roc. Qui est d'attaquer le roi noir avec des poussées comme H4, G4, H5, ouverture... Alors on montre en même temps Renaud les coups. Parce que évidemment s'il y a des joueurs parmi dans la salle qui ne sont pas versés forcément échecs. Donc c'est bien aussi de montrer un peu les... Évidemment les coups. Et de ceux qui nous regardent aussi Renaud, parce que nous sommes enregistrés sur Diagonal TV. Donc on peut dire bonjour à nos téléspectateurs. Alors bonjour. Donc ici on montre évidemment ces poussées de pions possibles. Donc on tient le centre avec les blancs. Donc on n'a pas eu le temps trop de bouger parce que les joueurs ont joué très vite. Et bien non, c'est des grands maîtres qui sont très préparés. On tient le centre avec les blancs. Voilà ce gros centre. Et les noirs, ça va très vite encore. Oui, les noirs se sont déjà préparés à réagir sur l'aile d'âme en jouant en tour B8. En jouant A6. Et ils sont prêts à ouvrir des lignes sur l'aile d'âme. Lorsque le roi essaiera d'y trouver un abri. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis la tour en B8. C'est préparer la poussée B5. Pour préparer cette poussée. Prendre en C4 et ouvrir la colonne B. Pour avoir du contre-jeu. Alors le dernier coup des noirs aussi est intéressant au Renaud. Puisqu'il a... Alberto David cherche à empêcher justement la variante que tu disais. G4. Voilà, il veut freiner l'expansion des blancs sur l'aile roi. Sur l'aile roi. Donc c'est vraiment très aigu. C'est une variante aigu. C'est deux joueurs au style d'attaque. C'est deux forts tacticiens tous les deux. Qui calculent vite et juste. Ici donc il renonce à faire le grand roc. Il va laisser son roi au centre. Ce qui se produit quelquefois dans ce type de position. Voilà, on va rappeler Renaud qu'on aurait pu faire le grand roc. C'est-à-dire mettre le roi de deux cases. Et mettre la tour sur la case D1. Oui. Mais qu'ici les blancs comme ils ont joué le coup de tour C1. Ça y est le grand roc n'est plus possible. Puisque quand on a joué la tour ou le roi. Ça y est on ne peut plus roquer. On perd son droit du roc. Pourquoi les blancs n'ont pas fait le grand roc ? Probablement qu'ils ont eu peur justement que les noirs. Ouvrant les colonnes se mettent une tour face quasiment au roi blanc. Voilà parce que les noirs auraient été sans doute les premiers à ouvrir des lignes. Du côté où le roi avait trouvé un abri sur l'aile dame. Donc il va éviter de mettre son roi en danger sur l'aile dame. Il va laisser son roi au centre. Parce que justement ce centre il est solidifié. Avec le pion F3 qui défend E4. Le cavalier C3 qui défend E4. Et le pion D4 qui est bien défendu. Il a un centre fort, puissant et solide. Alors notez que ça va être un peu difficile pour Johan Benita. Qui a eu du mal à trouver le théâtre en fait. Qui est arrivé de Lyon directement en voiture. Et qui en fait aura peut-être des problèmes à rentrer dans le match. Puisqu'il s'est un peu pressé pour arriver. Il doit avoir sa petite idée. C'est à dire que le système qu'il joue là il a dû y réfléchir. Le pratiquer sans doute. Avoir une expérience dessus. Et donc c'est une manière de surprendre aussi son adversaire. Avec le coup tour C1. Et puis le fait de laisser le roi au centre. Ce qui ne se fait pas toujours dans ce type de position. Alors à noter aussi pour Alberto David. Qu'il a choisi l'Est Indienne. Cette variante Est Indienne qui n'était plus à la mode depuis quelques années. Parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Et qui a été un peu remise au goût du jour par Rajabov au tournoi Corus récemment. Voilà les Russes ont toujours aimé l'Est Indienne. Ils l'ont beaucoup étudié, beaucoup pratiqué. Mais qui était tombé un peu en désuétude. Depuis quelques années, depuis les variantes avec le B4. Et puis les attaques sur l'Eldame qui allaient très vite. Donc les noirs avaient un peu abandonné l'Est Indienne. Puis elle revient à la mode. Alors là ce qui est intéressant de voir c'est ce coup cavalier D5. Parce que le cavalier est fortement installé au centre. On va montrer Renaud toutes les cases que ce cavalier contrôle. Et surtout en cas d'échange par l'autre cavalier. Et bien ce serait le pion C qui reprendrait. Ouvrant la colonne C à la tour. C'est pour ça qu'il a placé la tour en C1. On va montrer ça. Je vais juste enlever ma belle étoile de cavalier. Effectivement si les noirs prenaient ici cavalier prend cavalier. Ce qui est possible. Parce que la pression maintenant sur F6 est forte quand même. Mais si on échange pas ce cavalier il reste 100 au centre. Et la tour C se voit ouvrir une belle colonne avec le pion C7 en mille ligne de mire. Un fort centre de pion en plus. Très très puissant. Voilà. Et puis un thème assez facile à exploiter. Le fameux pion arriéré sur la colonne ouverte. Le pion C7 qui serait arriéré sur la colonne C. Voilà ce pion là qui servirait de faiblesse à taper par la tour. Donc le cavalier blanc pèse sur la position. Et les noirs doivent trouver quelque chose. Puisque leur plan naturel qui était l'expansion à l'aile d'âme. Où se serait réfugié le roi. N'a pas vraiment lieu d'être. Alors le problème pour les blancs c'est qu'en laissant le roi au centre. Pour l'instant leur tour H1 ici ne joue pas. Cette tour est un peu hors jeu. Et puis le roi n'a pas vraiment d'abri sûr. Les pions sont avancés. Il y a un peu de... Pas mal de cases accessibles au noir. Pour une phase ultérieure. Plus tard dans la partie. Le roi n'aura pas de vrai abri là au centre. Alors un coup logique. Ici dans le marteau David. Donc il enlève la pression qu'il y avait. Parce que la menace des blancs c'était de prendre en F6. Et sur une reprise du fond prôner ensuite. Et on crée des pions doublés. Voilà peut-être une menace. Et là on joue en cavalier H7. Donc il empêche en tout cas cette manœuvre. Et il attaque le fou aussi. Ce qui serait sans doute une bonne affaire pour les noirs. De prendre ce fou G5. Et là on peut se poser la question. Est-ce que les blancs peuvent jouer le coup. Qui paraît naturel. Le coup fou H6. Protégé par la dame D2. Ce fou en H6. Proposerait d'échanger le fou G7. Qui défend le roi noir. Oui c'est un coup possible. D'ailleurs ça doit être l'idée de Benita. Puisqu'il a joué cavalier E2. Pour défendre le pion D4. Il le fait. Voilà. Il avait joué cavalier E2. Pour jouer fou H6. Et pour que le pion D4 soit pas en l'air. En cas d'échange à un H6. Ce pion ici. Voilà ce pion. N'est pas en l'air. De toute façon il n'est pas en l'air. Parce que le cavalier E2. C'est pour ça qu'il a mis le cavalier E2. C'est pour ça qu'il a mis le cavalier E2. Parce que sinon il y avait deux pièces noires qui tapaient. Non mais il y avait fou prend H6. Et puis cavalier prend D4 plus tard. Donc là. Si le blanc arrivait à changer ce fou G7. Ils peuvent envisager de sacrifier un pion aussi. Par G4. Oui c'est une attaque thématique. Contre cette structure. On donne un pion. Et on ne le reprend pas en cas de prise. On joue très vite H5. Pour ouvrir la colonne H. Pour la tour H1. Et avoir une pièce. Lourde braquée sur le roi noir. On dit en général que. Une tour. Qui vise un roi avec une colonne ouverte. Vaut l'équivalent d'un pion. Donc on peut très bien donner un pion. Pour ouvrir. Pour ouvrir. Les noirs seraient obligés de prendre. Et on pousserait ensuite H5. Voilà. C'est un des thèmes d'attaque. Benita lui. Est un joueur d'attaque. Qui n'a pas peur de donner un petit peu de matériel. Comme tous les joueurs d'attaque. Pour avoir des pièces actives. Du jeu. Et mettre le roi adverse en danger. Alors en attendant. Le dernier coup d'Alberto David. Pose la question au cavalier. Où va ce cavalier ? Voilà. Alors c'est un classique. Ça c'est à dire que. Un cavalier. Son plus grand ennemi. Comme la plupart des pièces. C'est le pion. Et donc. La case D5. Étant. Attaquable par un pion. N'était pas une case stable. Pour le cavalier. Donc le cavalier se fait expulser de cette case. Alors il fait sa réaction. Voilà. Il a joué la réaction. B5. La réaction B5. Donc il va ouvrir. Ici. Sur l'aile d'âme. Il a chassé la puissante pièce blanche du centre. Et maintenant. Il se prépare à agir sur l'aile d'âme. Parce qu'il sait que lui aussi. S'il ouvre des lignes. Il pourra s'approcher du roi noir. Alors. Prise prise. Benita a bien fait de prendre. Parce que. En prenant d'un pion. Et en forçant un pion. En venir sur la colonne B. La colonne B. N'est pas accessible à la tour. Puisqu'elle a un pion noir devant elle. Donc la menace des noirs. Sans doute. De jouer B4. Toujours attaquant ce cavalier. Oui. Qui va avoir du mal à trouver des cases. Sans doute. Oui. Mais les blancs maintenant. Ils doivent réfléchir à la poussée G4. Voilà. Qui a l'air quand même dangereuse. Bien sûr. Mais. Il ne faut pas oublier la sécurité du roi un jour. Bien sûr. Mais quand il y a deux chasseurs. Si le joueur blanc est un chasseur. Et le joueur noir un chasseur. Chasseur de roi tu veux dire. Oui. Chasseur de roi. C'est. Le plus habile tactiquement. Qui impose sa loi. Par rapport. A l'autre joueur. Donc là. C'est deux joueurs très actifs. Très tacticien. Donc. Il va y avoir une belle empoignade. Ça va. Ça va. Ça va nous donner une belle partie. D'attaque. Alors. Il peut y avoir d'autres plans aussi. D'autres idées pour les blancs. C'est de jouer aussi. Cavalier F4. Par exemple. Pourquoi pas. Et de tenter un sacrifice en H5. Oui. Pourquoi pas. Avec des idées. Genre. Tour H3. Tour G3. Oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Les cases noires ont été. Très affaiblies. Par la disparition du fou de cases noires. Des noires. C'est l'idée. C'est l'idée du coup. F4 H6. Qui changeait le fou G7. Voilà. On a éliminé un défenseur. Le roi. Le problème d'une dame. C'est que. Elle mate rarement seule. Et donc. Il faut. Amener des renforts. Il faut que. Les cavaliers. Ou le fou de cases blanches. Viennent soutenir. La dame. S'il avait le temps de jouer G4. Cavalier G3. Puis fou D3. S'il pouvait jouer tous ses trois coups à la fois. Et braquer ses pièces sur le roi. Il aurait de belles chances d'attaque. Mais. Aux échecs. C'est un coup après l'autre. Alors au niveau du temps. 13 minutes. 13 minutes à Benita. Contre 14 à David. Donc égalité. Donc pas de problème pour l'instant. Donc c'est des matchs. En partie. Donc de 20 minutes par joueur. Donc ça c'est la première partie. La première manche. Donc c'est certainement Alberto David. Qui a gagné le tirage au sort. Puisqu'il a choisi les noirs. On choisit souvent les noirs. Quand on gagne le tirage au sort. Puisque. Ça permet. Et bien d'adapter son jeu ensuite. Alors si on a perdu. Et bien on peut jouer pour l'attaque à fond. Alors que si on a fait nul. On peut gérer. Une attaque. Mesurée. Voilà. En tout cas on sait. On connait le résultat. Le plus difficile à obtenir. C'est d'ailleurs le résultat avec les pièces noires. Alors maintenant. Est-ce que. Un peu comme au football. C'est le match allé. Oui. Match allé à l'extérieur. C'est comme ça. Oui. Alors le problème. Du coup G4. Voilà. Est-ce qu'il va jouer le. Voilà. Est-ce qu'il va essayer d'ouvrir les lignes. Alors moi j'ai pas réfléchi à quelque chose. Renaud. C'est que si les blancs jouent G4. Puis on prend G4. Sur le coup H5. Les noirs pourraient bloquer par G5. Oui. Tout simplement. Et il n'y a plus de colonne ouverte. Voilà. Ça se fait très souvent ce type de défense. Et c'est presque la dame blanche qui est enfermée. Voilà. On évite les ouvertures de lignes. Et donc peut-être il faut avant de. Préparer. Avant de jouer G4. Peut-être préparer. C'est pour ça qu'il n'a pas joué tout de suite. Et à tempo. Parce qu'il y a peut-être ce problème là. Il y a une autre idée aussi. Encore peut-être encore plus simple. Sur G4. H prend G4. H5. Au lieu de jouer G5. Les noirs pourraient jouer le coup. Dame G5. Une fois que le pion est en H5. Oui. Proposer l'échange des dames. Et on échange les dames. Et du coup l'attaque est quasiment. Tombe à l'eau tout de suite. Oui. Mais à ce moment-là. Qui est mieux ? Ah. Alors après ça c'est. Ça il faut juger. Le petit centre. Retenu là. D6 E6. Contre le fort centre D4 E4. Et il y a le coup surprenant de Benita. Oui. Il joue tour D1. Parce qu'il veut utiliser. Son cavalier E2. Autre chose. Qu'à la défense de D4. Il faudrait le mettre en C1. Non je pense qu'il veut le mettre. Peut-être en. Ah tu veux dire que la tour. Attends on va expliquer. Oui. Voilà j'ai compris ce que tu voulais dire. La tour ici en D1. Protège le pion D4. Et donc libère le cavalier E2. De la défense de ce pion. De la défense de D4. Donc ça devient une pièce mineure. Qu'on peut amener sur l'aile roi. Voilà. Donc ça peut. Sans perdre le pion D4. Voilà. Qui est important. C'est le fameux thème de la surprotection. Oui. Libéré. Toutes les pièces du coup se sentent beaucoup plus libres. Voilà. Alors maintenant ce cavalier doit trouver une case. Voilà. Donc ça c'est où on devait annoncer. Et la case Cb1. Alors c'est pas folichon. Mais oulala. Tour A8 tout de suite a été joué par Alberto David. Évidemment il met la pression tout de suite sur le pion A2. Ouais. Alors tout à l'heure ce qu'il y avait dans cette position. C'est que la colonne A pouvait être exploitée par les noirs. Et la colonne C pouvait être exploitée par les blancs. Tant qu'il y avait la tour C1. Mais maintenant la tour est en partie en D1. C'est les noirs qui vont utiliser la colonne ouverte à leur profil. La colonne A. Donc d'où le dernier coup de Ion Benita. A la fois le coup cavalier A2 a un double objectif. A la fois défendre A2. Et en même temps de libérer le fou F1. Qui va peut-être pouvoir se développer en C4. Pour l'instant il part au plus pressé en défendant la case A2 et le pion A2 qui était menacé. Alors pas en D3 puisque le cavalier C6 attaquerait D4. Mais bon ces cavaliers ne sont pas très heureux. Les cavaliers qui sont sur la première. Leur rôle ne peut être que purement défensif. Or les cavaliers doivent être utilisés à autre chose en général qu'à défense. C'est des pièces d'attaque idéales pour se sacrifier, pour créer des menaces. Ça ne fait pas penser Saint-Renaud à une position à la carpe off un peu. Oui, il est satisfait de son centre. Il ne veut rien donner. Mais il a une position un peu passive pour l'instant. Alors qu'il était censé attaquer. Alors Dame F6 d'Alberto David a l'air très précis. Puisque c'est un coup qui fait pression sur D4. Voilà, Johan Benita a choisi de revenir en E3 avec la Dame. Et Alberto continue d'attaquer avec E5. Il attaque la faiblesse. Voilà, Alberto surtout, il met ses pions sur Noir. Ah voilà, prise. On ne peut pas reprendre du pion à cause de tour prend fou. Tour prend fou, donc il faut reprendre du cavalier ou de la Dame. Il faut reprendre du cavalier ou de la Dame. Sans doute, sans doute du cavalier. Donc sans doute du cavalier. De la Dame, donc il a joué quasiment instantanément. Je pense qu'il va prendre du cavalier parce que la Dame n'est jamais un très bon bloqueur. Alors la case E5 bloque le pion E4. Et elle est excellente pour le cavalier parce que si on joue F4 pour chasser ce cavalier, ce cavalier trouvera la case EG4. On va expliquer, on va expliquer. Pardon, Johan, Renaud. Donc tu disais que la case E5 est une case de blocage par rapport au pion libre E4. Ce pion ici. Voilà, et en général, on bloque un pion libre avec le meilleur des bloqueurs qui est le cavalier. La Dame étant le plus mauvais bloqueur puisqu'elle a une telle valeur. Donc on prendrait du cavalier. Donc on prendrait du cavalier. Et justement, le pion D ayant disparu, le pion D blanc, on ne crème pas trop la poussée F4 parce qu'on récupérerait la case G4 pour le cavalier. Il viendrait ici attaquant la Dame. Il viendrait ici attaquant la Dame et puis s'approchant du Roi et trouvant une belle case. Oui, il serait très, très actif. Il serait très puissant. C'est très actif. Sachant que les ruptures en E5, etc., à cause du duo de pion F4, E4, ne pourraient pas trop exister à cause de la colonne E pour les tours et le Roi en vis-à-vis. Voilà. Voilà, la colonne. Alors on va remontrer ce thème aussi. Tu vas un peu vite, Renaud. Oui. Donc on va réexpliquer. Effectivement, il y a aussi le fait que si on joue F4, on affaiblit du coup la case E4. Donc aussi la colonne E et une tour ici auraient tapé à la fois sur le pion E4, la Dame E3 et le Roi E1. Ce qui fait beaucoup quand même de choses qui permettraient d'envisager des sacrifices en E4, des poussées centrales et tout un tas de choses qui pourraient être très, très dommageables pour les Blancs. Donc voilà, le cavalier prend tranquille. Comme prévu, il prend du cavalier. Mais il ne s'attendait peut-être pas à tous les réfléchis. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que pion prend E5 soit jouable. Il a joué tout de suite, Johan Benita, pion prend E5. Même pas réfléchi. Voilà, fou E2. Donc alors ça, c'est le signe très certainement que les Blancs vont faire le petit roc. Voilà, fou E2. Mais petit roc perd le pion H4, non ? Ah oui, c'est vrai, il y a ce pion ici qui est attaqué par la Dame. Ce n'est pas évident d'abriter le Roi maintenant. Alors tout à l'heure, il a dû hésiter, David, à prendre la Dame parce que Dame prend E5, attaqué le pion B2 qui était défendu par personne. Oui, Dame ici, Dame prend, attaqué le pion. Attaqué le pion B2. Mais bon, il a pris du cavalier, ce qui est plus normal. Et puis maintenant, il va essayer de travailler avec son avance de développement parce qu'il a quand même une avance de développement. Les tours blanches ne sont pas liées. Les noirs ont une avance. Les noirs ont une avance de développement. Alors oui. A noter, Renaud, aussi qu'une possibilité, souvent on peut mettre le Roi à l'abri, mais là ça ne marcherait pas si on mettait le Roi en F2. Et c'est ce que j'en parlais tout à l'heure en début de partie. Dans ce type de position, le Roi reste au centre dès que ça s'ouvre. Alors, les abris sont difficiles à trouver. Qu'est-ce qui se passe, Renaud, ce Roi F2 ? S'il est blanc, on m'a dit qu'on va sortir le Roi pour ramener la tour vers le centre. Alors, ici, Roi F2, il y a une combinaison naturelle, puisque le pion F3 se trouve cloué. Alors, on va expliquer, Renaud, le clouage. Voilà. Ici, la Dame aurait cloué le pion. Voilà. Et le cavalier en G4 aurait fait une fourchette, Roi-Dame. On aurait fait échec au Roi, à la fois, on aurait fait un échec au Roi et la Dame était ici. Oui. On aurait gagné la Dame, en fait, tout simplement. Le pion ne pouvant pas bouger à cause de la Dame F6. Voilà, mais il a choisi donc le jouet. Échec au Roi ici. Oui. Mais, de toute façon, il n'est pas tombé dans le piège, Johan. Oui, bien. Il a joué un coup tranquille. Il a joué Dame F2. Mais il prépare, j'ai l'impression qu'il prépare le petit Roi. Parce que là, maintenant, Dame F2, il protège le pion H4. Et donc, il prépare sans doute, enfin, le petit Roi. Et il aurait trouvé, finalement, parce que, ouais, une position relativement correcte. Mais on a l'impression que c'est les Noirs qui sortent gagnant de cette ouverture. Oui, les Noirs, on va dire, mieux réussissent leur ouverture. Ils ont une seule pièce passive et pas extraordinaire. C'est le cavalier H7. Bon, il faudrait peut-être qu'il améliore son cavalier H7. Je vois un cavalier F8, cavalier E6, puis cavalier D4. Ou cavalier F4, un jour, hein, pas tant que c'est impossible. Mais qu'il améliore ce cavalier, quoi. Voilà, j'ouvre un peu le temps, puisqu'on est passé en secondes, qu'on peut le voir. 9 minutes, 50 secondes pour Johan Benita. On est en dessous des 10 minutes. Et c'est à Alberto ou David de jouer. Il lui reste un peu plus de 10 minutes. Alors, tu réfléchis qu'il y a donc, on peut dire, là, on peut quand même dire, Renaud, qu'il y a un clair avantage. Oui, moi, je pense que la position noire est plus agréable à jouer. Ils ont des meilleures pièces. Ils n'ont qu'une pièce un peu passive, donc ce cavalier H7. Mais leurs autres pièces sont très bonnes. Voilà, F6 avec l'idée de gagner un pion. Tout simplement. Attaque. Même si on perd le fou contre le cavalier. On attaque le pion A2. On gagne un pion. Donc, il faut s'en occuper. Avec la tour A8. Le pion A2 n'étant défendu qu'une fois par le cavalier C1. Donc, une défense possible pour les blancs. Voilà, c'était le coup B3. C'est B3, c'est le seul coup pour défendre le pion A2. Le pion A2. Mais, ça fragilise encore plus le pion A2. Coup D5. Alors, attention. Qu'a prévu. Alors, la question qu'on peut se poser, Renaud, ce coup D5 complètement inattendu. Qu'est-ce qui se passe sur pion prend ? Le coup D5 est un coup intéressant parce que le roi est quand même en E1. Donc, c'est ce qu'on appelle les rayons X. La tour E8 vise le roi blanc à travers un certain nombre de pièces qui ne demandent qu'à se découvrir pour faire des combinaisons. Donc, il est prêt à donner un pion parce qu'il a l'avantage de développement. Le roi est attardé au centre. Il va ouvrir les lignes. Je crois que l'idée est simple, Renaud. Tout simplement, sur pion prend D5. On jouerait fou F5. Attaquant le cavalier B1. Où va le cavalier ? Oui. Et menaçant. Et si le cavalier vient en D2. Ah non, je pensais à cavalier D3 ici. Mais, non, il ne marche pas. Il y a encore le cavalier ici qui pourrait prendre. Beaucoup de flèches encore. En tout cas, beaucoup de combinaisons du fait que la tour E8 est maintenant au centre. Oula, mais Yohan, il a eu peur d'ouvrir les lignes. Yohan Benita. Et donc, il a joué cavalier D2. Mais il a intérêt à ne pas ouvrir les lignes. On dit que les lignes, toute ouverture de lignes, profite essentiellement au joueur le mieux développé. Donc, le joueur le mieux développé, c'est le noir. Si on ouvre les lignes, ça sera... On peut penser à l'avantage du joueur noir. Donc ici, Benita essaie d'installer le cavalier en E4 en cas de prise. En cas de prise, il va faire cavalier 3 ? Oui, et son cavalier serait puissant au centre. Donc, il recule la dame de manière à un jour prendre en E4 et à pouvoir jouer peut-être F5 pour chasser ce cavalier. Toujours exploiter la colonne E. F5 ou alors aussi, Renaud ramène le cavalier qui est excentré. Améliorer sa mauvaise pièce. Voilà, ça y est, il en profite Yohan pour Roquet. Yohan Benita. Et il joue effectivement, Alberto David, ramène son cavalier vers le centre. Et donc là, il tient bien la case D5 et il fait pression sur le pion E4. Toujours avantage noir, on va dire. Toujours avantage noir. Plus dynamique, grosse pression au centre. Des pièces un peu mieux coordonnées. Position plus libre. Plus centrale ici, une grosse batterie ici. Mais bon, à tout moment, les blancs peuvent encore revenir dans la partie. Oui, et bien évidemment, après les prises en E4, la case G4 sera accessible aux pièces noires. Ce serait très agréable pour les blancs de tolérer le cavalier en G4. Il faudrait sans doute le prendre et donner le fou de case blanche. Ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Alors, c'est toujours intéressant de regarder les grands maîtres jouer. Parce qu'ils ont une perception exceptionnelle de l'agencement et la coordination des pièces. Donc, on apprend beaucoup en les regardant jouer. Alors, est-ce que tu avais suivi la victoire de Johan Benita à l'Open des 20 de Nojac ? J'étais passé à l'Open des 20 l'an dernier pendant qu'il faisait le tournoi. Et j'avais vu qu'il était bien parti pour gagner ce tournoi. Qu'il marchait bien. Il marchait bien. Voilà, alors là, le blanc a refusé de donner la case G4. Et il a pris en D5. Pour lui-même récupérer la case E4 pour son cavalier. Parce que ce cavalier pourrait être chassé de la case E4. C'est le coup F5 qui peut le chasser. Et le coup F5 est un coup qui n'est pas neutre. Ce coup-là affaiblirait la position du roi noir. Donc, il ne vaut mieux pas éviter, même si c'est un affaiblissement à long terme. Mais il vaut mieux éviter ça. Alors, l'échange aussi en D5 a simplifié un peu le centre. On voit que les noirs ont l'avantage central. Ils ont deux beaux cavaliers au centre. Il faut aussi se bien placer contre la case D5. Et une batterie ici de pièces lourdes. Donc, c'est pour ça que Yuan met sa tour en E1. Il a mis sa tour en E1 pour refaire un espèce de rayon X sur la dame E7. C'est lui qui prend un peu maintenant l'initiative de ce côté-là. Alors, carré, c'est 3. Voilà une belle case. Une belle case pour le cavalier. Intéressant. Intéressant. Le fameux... Attaque à 2. Le fameux cavalier en 3ème pour les noirs. Voilà, Fuseka très vite, très bien joué de la part Yuan Benita. Qui contre-attaque en jouant le coup Fuseka très intéressant. Puisque si les noirs prennent, eh bien, après cavalier prend C4. On voit que le cavalier 5 a du mal. Il est cloué ici par la tour. Et le cavalier C4 fait pression dessus. C'est très très chaud. Donc là, il y a eu un transfert. C'était les noirs qui mettaient pression sur la colonne. Et en quelques coups, quelques coups, Yuan Benita a inversé la tendance. C'est lui maintenant qui fait pression sur cette colonne. Voilà. Voilà, prise. Prise et on voit que par miracle, maintenant, la dame protège ici le pion. Voilà, il sort la dame du vis-à-vis. Il joue dame F6. Très joli. Défense latérale. Donc maintenant, le cavalier protège à 2. Et la dame aussi. Donc deux défenseurs et deux attaquants pour ce pion. Voyez-vous qu'en quelques coups, par des menaces centrales, comment Yuan Benita s'en est sorti. Il a très très bien joué cette passe de coup. Là, on a l'impression. Voilà, la position. Il a inversé la tendance un peu. C'est légèrement rééquilibré. Mais les noirs exercent quand même la pression. La pression est exercée par les noirs. Et aux échecs, en général, c'est le joueur le plus fort, le mieux classé, qui impose une pression quelque part sur l'échiquier. La dame noire fait pression sur H4. Le cavalier C3 fait pression sur A2. Alors, on va montrer ce cavalier. Oui, ce cavalier est très bien placé, évidemment, puisqu'il fait pression sur A2. Il peut plus tard aussi menacer des échecs au roi. Et aussi, il est bien protégé par le pion B4, qui est une case très très bien pour ce cavalier C3. Très puissant. Donc, dans cette situation... Ah ! Alors, le dernier coup... Alors, est-ce que ce serait un... Oui, c'est peut-être un petit piège, hein ? Il n'est pas tombé dedans, évidemment, Alberto. Oui, il voulait un joueur cavalier D2. Il voulait un E4, évidemment, pour éliminer la pièce noire. La plus active. La plus puissante, le fameux cavalier noir sur la troisième. Donc, échange des tours. Donc là, vous voyez, il y a une simplification. Donc, les blancs essaient de simplifier une position où ils sont dominés spatialement. Voilà. Pour rentrer dans une finale peut-être plus jouable, facile à jouer. Le problème d'une finale, c'est que dès qu'il y a des faiblesses dans les deux camps, le joueur ne pouvait en capter qu'une faiblesse à la fois. Ce n'est pas si grave que ça d'avoir plusieurs faiblesses en finale. Si l'adversaire a aussi plusieurs faiblesses. Pendant qu'on s'occupe d'une faiblesse adversaire, lui s'occupe de la vôtre, etc. Donc, ça compense. Là, on peut maintenant... Il y a de bonnes chances, Renaud, pour qu'on s'achemine vers une partie nulle ? Pas vraiment, parce qu'il y a encore des problèmes pour les blancs avec ce pion H4. Évidemment, il y a toujours des problèmes. Avec ce pion H4, la dame F2 est passive. Elle est obligée de défendre le pion H4. Elle ne peut pas s'éloigner. La dame noire peut à tout moment partir quand elle veut. Pour faire ce qu'elle veut, la dame blanche ne peut pas trop. Elle n'a pas de liberté. Sinon, elle va perdre le pion H4. Bien sûr. Cavalier C4, d'un coup des blancs. Bon, il essaie d'améliorer toujours ses pièces. Bien sûr. Il améliore le cavalier C4. Alors, on ne voit pas trop où il peut aller venir avec ce cavalier. En E5. Il pourrait venir sur cette case centrale, ici, en E5. Mais après, pour aller où ? Qu'est-ce qu'il ferait en E5 ? C'est le problème. On ne saurait pas trop quoi faire avec, après, peut-être. Donc, toujours avantage noir avec ce cavalier C3, quand même. Bien placé, bien sûr. Il faut faire attention aux blancs d'une pénétration d'une tour noire. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de problème en D2. Mais souvent, les pénétrations sur la deuxième rangée pour les noirs ou sur la septième pour les blancs sont souvent décisives. Voilà, donc, tour E5. Ah ! Tour D4, attaque la faiblesse, le pion H4. Attaque latérale. Comment les blancs défendent ce pion H4 ? Un coup, comme G3, serait affaiblissant. Mais il peut être nécessaire. Comment défendre le pion H4 ? Voilà le problème. Des blancs. Par G3, on ne voit pas comment le défendre. Alors, le coup G3, possible, mais affaiblit les cases blanches, ce qui est un bonheur pour le fou F5. Et puis, il a affaiblit aussi la protection du roi. Et le pion F3, voilà. Et il le fait quand même. Il est obligé. Sinon, il perdait du matériel sans compensation. Sans compensation. C5 a été joué par Alberto David très vite. Donc, le temps commence à être important aussi, puisqu'il reste 4 minutes au blanc contre 5 minutes 30 au noir. A noter que c'est du chaos. Il n'y a pas de rajout de temps. Oui, il ne savait pas trop quoi faire de ce pion arriéré. Là, de ce pion C. Et puis, en jouant C5, il défend la tour D4. Donc, il libère la dame. A3. Il libère la dame. Alors, A3 a été joué par Johan. Bien joué pour Johan, qui libère une de ses faiblesses. Donc, prise, 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 prise. Alors maintenant, c'est faiblesse contre faiblesse. Le pion C faible chez les noirs. Le pion B faible chez les noirs. Alors, attention aux combinaisons quand même. Maintenant, fou au 6. fou au 6 attaque, fait pression sur B3. Petite pression sur B3, mais peut-être aussi, surtout, je pense, Renaud, que maintenant que G3 a été joué, il veut jouer le fou en D5. Notre ami Elberto, pour faire pression sur F3 et sur cette grande démonale. Oui, de nouveau, il cherche une autre cible. Alors, les cibles dans les structures de pion sont toujours... Ah, mais non, finalement, le pion... Il met la tour. La tour était attaquée. C'est obligé, la tour était attaquée. Cavalier au 3. Donc, la tour est encore attaquée. Peut-être qu'il va récupérer la case F4 pour le cavalier, en jouant cavalier G2, F4. Puisque c'est une case idéale pour le cavalier. Qui attaquerait le fou. Qui attaquerait le fou, mais surtout parce que c'est difficile de jouer G5 pour le chasser. Donc, c'est ce qu'il fait. Il joue cavalier G2 pour améliorer son cavalier. Pour le mettre ici, donc. Voilà. Ce qui en plus allégerait la pression sur F3 que fait la dame F6. Ouh là ! Cavalier D1, attention ! Menace la dame F2. Où va cette dame ? Dame E2, ouais, est logique. Peut-être qu'il va y avoir dame D4 et... La dame D4 échec. Dame D4 échec. Roi H2, sans doute. Attention, qu'est-ce qu'on va faire du roi ? A noter que la dame D4 ici protège aussi le cavalier. Voilà, roi H2 a été joué par Johan Benita. Logique, il n'y avait pas trop de solution. Puisque le cavalier D1 contrôlait les cases d'interception de l'échec. La case E3 et la case F2. Voilà, donc on n'avait pas trop le choix. Et maintenant, le cavalier revient en C3. Il le travaille un peu au corps là. Il joue un peu la pendule, j'ai l'impression, Alberto David. Il joue des coups rapidement. Évidemment, c'est important. Puisque en partie de 20 minutes, là, Johan Benita a la pression. Attention, il va falloir accélérer son rythme, Johan. 2 minutes 45. On est maintenant dans une phase blitz. Donc les coups... Et on peut noter que la partie a quand même été jouée à un bon rythme. Oui, bon rythme, c'est rapide. Donc Benita est... Dame D3. Proposition d'échange des dames. Les blancs essaient d'alléger la pression. Oui. Alors, est-ce qu'Alberto va accepter ? Sans doute pas. Que peut-il jouer pour améliorer sa position, Alberto David ? Il y a un petit problème aussi dans le déséquilibre des pièces mineures. Les Noirs ont préservé un fou. Et donc... Et il échange. Il échange, Alberto. Dame prend, tour prend. Voilà, les Noirs vont sans doute faire... Tour D2 peut-être ? Non, cavalier D1. Cavalier D1. Attaque la tour. Les Noirs maintenant vont faire confiance à leur fou qui est assez libre. Je ne vois pas l'intérêt de ce cavalier D1. Cavalier. On ne voit pas trop ce que vient faire le cavalier ici. Les blancs peuvent jouer un coup comme... Voilà, tour D3, bien joué de la part de Johan. Là, quasiment obligeant... Tour D3, force... Force et l'échange. Force, tour prend tour et le pion C5 tombe. Force et l'échange de l'échange contre le pion B3. Voilà. Et ça devrait donc amener vers une nulle. Donc, il y a de fortes chances... Ah non, tour D4, voilà. D'accord. Il y a de fortes chances. Il refuse la nulle implécite. Qu'en cas d'échange des pièces lourdes, la partie se soit cheminée vers une nulle. C'est pour ça qu'il garde encore la tour. Il garde encore la tour pour essayer de faire quelque chose. Joli coup ce tour D4, évidemment. En cas de prise, on reprend du pion. Cavalier. F4 attaque... Ah, il voudrait éliminer le fou. Il voudrait rétablir l'équilibre des pièces. Refus. Ah, voilà que la tour est attaquée maintenant par le fou. Forçant peut-être les blancs à prendre mon D4. Voilà, il le fait. Prise, prise. Donc voilà. Donc attention. Oula, il le met tout de suite en avant, Johan Benita, son pion. Passé. Oui. Voilà. Bloqué par Alberto David pour l'empêcher d'aller plus loin. Alors maintenant, on a la fameuse finale. Cavalier des fois. Cavalier contre deux cavaliers. Oula, mais il n'avait pas vu ça, Alberto, sans doute. Oula, là, c'est terrible puisqu'il perd le pion D4. Oula, là, une précision terrible, là, d'Alberto David, qui aurait peut-être dû prendre la nulle, proposée implicitement par Johan Benita. Attention, une minute 42 contre 3 minutes 10. Le match, là, cette première partie, va rentrer dans une phase extrêmement décisive. Oui, je pense que David tiendra toujours la nulle, même s'il perd le pion. Allez, c'est trois, attention. Même s'il perd le pion. Mais attention, attention, quand même, attention. Je pense que même s'il perd le pion, il tiendra la nulle. Le temps va jouer. Oui, mais le temps va jouer aussi. Il peut se passer un peu n'importe quoi. Avec aussi peu de temps. En plus, il active son roi maintenant. C'est incroyable. Johan Benita a complètement retourné la situation. Il n'a pas du tout anticipé ses... Ça y est, il va récupérer son pion. Il récupère, décidément, il y a des erreurs de... Il va récupérer son pion parce qu'il a activé le roi de tous les côtés. Maintenant, il ne le prend pas. Il le prendra quand il voudra. Finalement, il n'est pas pressé pour le prendre, apparemment. Il n'a pas vu le cavalier E5 qui prend le pion F7, Renaud. C'est quand même extraordinaire. Ses erreurs à répétition dans cette première partie. Beau retournement de situation quand même de Johan Benita. Qui devrait s'en sortir au moins avec la nulle maintenant. Avec trois pions contre deux. Je pense qu'il va y avoir une partie nulle. Mais des chances de gain, attention. Des chances de gain. Pas avec six peu de temps. Voilà, peut-être avec le temps, évidemment. Pas avec six peu de temps. Voilà, il va prendre la nulle. Ah non, 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 il a deux pions. Il a deux pions de plus. Attention, il va prendre le pion H5. Il suffit de sacrifier les deux pièces noires sur les deux pions. Ah oui, mais pas facile. Et ce sera roi et deux cavaliers contre roi. Oui, mais pas facile de sacrifier. Dès qu'on sacrifie les pièces sur les pions, on annule. Oh là 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 là. H6 maintenant. Attention, Renaud. Oh là là, c'est ce qu'il va faire. Il n'a pas vu cavalier E5. Oh là là, il y avait cavalier E5 qui gagnait. Ici, il pouvait jouer. Oh là là là, c'est terrible. Je pense qu'il pouvait jouer Fouprendre. Oh là là, H7. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là là, cavalier F6, la menace, c'est cavalier G6. Oui, mais il va jouer Fou 8. Il va jouer cavalier G5 peut-être. Fou 8, c'est vrai. Voilà, cavalier E5. Échec. Roi H8. Voilà, ça devrait être tranquille maintenant. Cavalier D8 attaque le Fou. Qui peut venir ici sans doute. Il ne faut pas oublier que dès que la pièce se sacrifie sur le pion, c'est nul. Un coup comme Fou E4. Oui, Fou E4 annule. Fou E4 annule parce que si les blancs prennent, il suffit de prendre le dernier pion. Et on ne peut pas gagner. Voilà, il le fait en deux coups. Alors tout à l'avis, voilà, ça va être nul. Voilà, ça y est. Voilà, c'est nul. Bravo, parti nul. Voilà, donc il y aura 5 minutes de pause. Et bien, la partie s'est terminée par la nullité. Les deux joueurs se sont bien battus. Et effectivement, il n'y a plus de possibilité de gain ni pour les blancs ni pour les blancs. C'est des joueurs. 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 C'est des joueurs.